Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CABTP. Jean-Christophe Pont, bonjour. Vous êtes le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour à vous, Laure Vial. Vous êtes élue en charge des compétences et des formations à cette même confédération. Vous venez sortir d'une table ronde sur la génération Z. Comment les entreprises du bâtiment doivent s'adapter aux spécificités de cette génération Z ? Les entreprises du bâtiment doivent s'adapter aux générations Z déjà en allant les chercher où elles sont. Et ensuite, elles doivent prendre en compte leurs spécificités. Il faut savoir maintenant que les jeunes sont en quête de sens et d'éthique lorsqu'ils choisissent une profession. On a compris qu'ils n'appréhendraient pas leur vie professionnelle de la même façon. Ils veulent être dans le bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Monsieur Repon, comment les inciter à s'orienter vers les métiers du BTP en général et en particulier ceux de l'artisanat ? Il faut le rappeler, toute l'importance et toute la vie de qualité qu'on peut avoir dans l'artisanat et dans l'entreprise du BTP. C'est-à-dire qu'on a une qualité de vie, une qualité économique et une capacité de se projeter dans l'avenir. Le jeune aura la capacité d'avoir un rôle dans la société, c'est-à-dire qu'il pourra faire progresser la société sur la transition énergétique, améliorer l'habitat, permettre à des gens de vivre mieux son habitat et de pouvoir rester le plus longtemps dans l'habitat. Ça veut dire qu'il y a un vrai rôle des jeunes, une vraie place des jeunes. Il y a plus de 300 000 emplois à créer d'ici 2030. Ils peuvent rejoindre et la génération existante dans les compétences en étant salarié et puis créer leur boîte de l'artisanat. Et il y a du travail dans la rénovation et la rénovation énergétique pour 30 ans. Ça veut dire une belle activité, des moyens financiers et une belle évolution dans leur vie. Merci. Et pour finir, pour quelles raisons est-ce si important de s'adresser à cette génération ? C'est essentiel pour nous, puisque nous avons besoin de relais, nous avons besoin de bras et de main d'oeuvre, de compétences actuellement. Ça veut dire que nous sommes en recrutement permanent. On a des jeunes qui veulent switcher leur carrière, faire plusieurs carrières dans leur vie et donner un sens. Et l'artisanat du bâtiment, ce n'est pas que la construction. L'artisanat du bâtiment, c'est aussi gérer l'entreprise artisanale de petite taille. Ça veut dire être à la gestion, à la compétence métier, technique, mais également au management. Donc on a beaucoup de carrières à proposer dans l'artisanat du bâtiment et on a besoin des jeunes. Sous-titrage ST' 501